Aujourd'hui il y a une urgence à aider les très petites entreprises, les commerçants, les artisans à passer la crise énergétique. On a plus d'un tiers des entreprises qu'on consulte qui aujourd'hui sont menacées de ne pas finir l'année. Donc on a identifié que parmi toutes les aides possibles, notamment de l'Etat, il y avait un trou notamment sur l'investissement et on a décidé de concentrer nous nos aides sur l'investissement, tout ce qui permet de faire des économies d'énergie, tout ce qui permet de renouveler les matériels qui sont énergivores, qui sont vétustes, les éclairages, les chauffages, les fours. On a des catégories notamment de commerçants, d'artisans qui sont les plus impactés aujourd'hui, les bouchers, les charcutiers, les boulangers, les métalliers, les blanchisseurs, les imprimeurs qui sont menacés et qu'on soit de pouvoir aider avec un dispositif simple. 50% de l'investissement est pris en charge par la région. Au niveau surtout du secteur des métiers de la bouche et plus particulièrement des boulangers, aujourd'hui nous avons 1 500 boulangers en région centre. 400 ont été contactés directement et un tiers se disent vraiment très préoccupés, voire même du devenir de leur entreprise. Donc ça c'est inquiétant. C'est un milieu anxiogène aujourd'hui, un milieu difficile, les gens, les artisans, les commerçants ont la tête dans le guidon et c'est vrai que c'est un plus, mais c'est un plus si on a des perspectives d'avenir. Et aujourd'hui ces perspectives sont un petit peu bloquées. À nous, consulaires, que ce soit la chambre des métiers, la chambre de commerce ou la chambre d'agriculture, de porter ce message, d'aller voir les entreprises pour leur dire voilà ce qui existe, voilà ce qui peut maintenant vous sauver. C'est ça l'idée. Parce que cette crise, on a vécu le Covid, on a vécu beaucoup de choses, ça se rajoute, à tout le reste. J'avoue que je me félicite que la région centre aide ces entreprises-là. Alors pas simplement on donne un chèque pour donner un chèque. Non, on est sur une aide sur le long terme, puisque en termes d'investissement, là on va voir des investissements qui peuvent être pris jusqu'à 50%. Un dispositif réactif qui sera opérationnel à partir de vendredi, qui s'engage à avoir un paiement dans un délai de deux mois. Et si on fait les calculs, vous renouvelez par exemple l'éclairage du magasin à 70% d'économie quand vous passez en LED par rapport au Néon. Si cet investissement en plus est subventionné à 50%, c'est un investissement qui s'amortit en deux, trois, voire quatre ans dans le pire des cas. Mais donc c'est un investissement nécessaire et utile pour la survie de l'entreprise. Cet investissement va permettre de faire des économies en termes d'économie d'énergie et aussi en termes de rentabilité de l'entreprise. Du coup, on impacte moins, on diminue les charges de l'entreprise. Ce dispositif, il a l'intérêt d'être au carrefour de deux enjeux, à la fois le tissu économique, comment on préserve le tissu économique, notamment dans un contexte de crise, et la transition énergétique qui rejoint d'autres aspects de la politique régionale. Un des objectifs qu'on a poursuivi, c'est de faire de ce dispositif un coup double, c'est-à-dire comment on permet à des entrepreneurs qui sont dans la panade de pouvoir se projeter et de construire l'avenir, d'être en capacité de moins consommer d'énergie demain, aussi en rapport avec les enjeux écologiques. Ce dispositif, il sera mis directement en ligne sur le site internet de la région et sur le site des aides de la région connect-up ainsi que sur celui des réseaux consulaires. Les dossiers pourront être déposés et on s'engage à les traiter avec un paiement dans un délai de deux mois après la saisie.